Législative partielle, le PS et Mme Bourguignon en tête au premier tour, très forte abstention. La socialiste Lamia El Arraj, soutenue par Anne Hidalgo, vire en tête à Paris, comme la ministre Brigitte Bourguignon, El Rem, dans le Pas-de-Calais, lors de législatives partielles marquées ce dimanche par une très forte abstention. À Paris, dans le 20e arrondissement, la participation s'est limitée à 15,6 %, soit environ un électeur sur six. Mme El Arraj, qui arrive en tête du premier tour avec 25,66 %, défendra dimanche prochain le dernier siège socialiste de la capitale face à Daniel Simonnet, la France insoumise, LFI, qui obtient 20,78 %, selon les chiffres communiqués par les partis. Ce second tour constituera un test pour les socialistes avant les régionales de fin juin où Audrey Pulvar, également soutenu par Mme Hidalgo, se présente face à la sortante Valérie Pécresse, droite, et les candidatures à gauche de Clémentine Hautin, LFI, et de Julien Bayou, EELV. Dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, où la participation a atteint 24,26 %, la ministre El Rem Brigitte Bourguignon arrive largement en tête du premier tour avec 34,95 % des voix, devant la candidate du RN Marie-Christine Bourgeois avec 24,02 %, suivie de Faustine Maliard, LR, avec 19,2 % et Bastien Marguerite Garin 12,91 %. Au second tour dimanche prochain, Mme Bourguignon affrontera Mme Bourgeois, les autres n'ayant pas atteint les 12,5 % des inscrits. La participation a également été faible, 18,07 %, dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire, qui englobe Loche et le sud de l'agglomération Touranguel. La maire de Beaulieu-Léloche, Sophie Métadier, investie par l'UDI et LR et soutenue par LREM, arrive nettement en tête du premier tour avec 45,02 % des suffrages, suivie par la socialiste Muriel Riolet, 20,06 %, adjointe à la mairie de Chambre-et-les-Tours. La députée sortante Sophie Oconi, UDI, qui a démissionné pour raison de santé, avait ravi la circonscription à l'ancienne ministre socialiste Marisol Touraine en 2017. Dans la première circonscription de l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, décédé accidentellement en mars, Victor Haberdasso, LR, est arrivé largement en tête avec 58,44 % des voix, soit 15 % des inscrits. Il affrontera au deuxième tour la candidate RN Claire Marais-Beuil, 15,27 % des voix, qui a devancé Roxane lundi pour Génération.SPS-EELVP-CFPRG, 12,31 %, conseillère municipale d'opposition à Beauvais. Le taux de participation était de 26,41 %, selon les résultats publiés par la préfecture de l'Oise à deux heures.